Aujourd'hui YouTube, on arrive, ou plutôt moi j'arrive, avec non pas une nouvelle vidéo, mais encore mieux, un nouveau style de vidéo, les anecdotes. Donc, je te rassure, il n'y aura absolument rien d'écrit là. Les anecdotes, c'est quoi ? C'est qu'en fait, j'ai décidé de te partager des anecdotes personnelles, donc en rapport évidemment avec moi. Que ce soit des anecdotes vraiment personnelles, tu vois, qui se sont passées dans ma vie en voyage, mais ce sera toujours en rapport avec le business et en rapport avec la création de contenu. Pour que tu puisses t'inspirer de ce que je fais, parfois te motiver, comme aujourd'hui, je pense que ça va te donner un coup de boost, si toi, tu crées du contenu, mais tu n'as pas forcément des résultats, je pense que cette vidéo va fortement t'intéresser, ou plutôt l'histoire que je vais te raconter à l'intérieur. Le but de ces anecdotes, ce n'est pas de faire du divertissement, je vais rester bien dans la création de contenu, mais voilà, c'est pour t'ouvrir un petit peu, ou plutôt pour m'ouvrir un petit peu à toi, pour te partager des expériences de vie que j'ai eues, que peut-être tu connais, mais que sûrement tu ne connais pas, et justement, pouvoir t'en dire un petit peu plus sur moi et sur les choses que j'ai vécues dans ma vie en rapport avec la création de contenu. Alors l'anecdote que je vais te partager aujourd'hui, c'est l'anecdote de ma 107ème vidéo sur YouTube. Tu peux te dire, mais attends, 107 vidéos, le mec, ça fait seulement un an, voire un an et demi qu'il s'est lancé, comment est-ce qu'il a déjà publié 107 vidéos sur YouTube ? En réalité, à l'heure actuelle, j'ai dû publier pas loin de 350, voire 400 vidéos sur YouTube. Quand j'ai démarré, je me suis lancé le plus gros défi de ma vie, qui était de faire une vidéo par jour. C'est un livre que j'ai lu qui s'appelle Mastery, que je te conseille. Si j'y pense, je te mets le lien dans la bio juste en dessous, dans la description. Mastery, en fait, ce livre parle essentiellement de devenir excellent, donc Mastery, un master, quoi, devenir très très bon dans un domaine. Et pour ça, il y a une statistique apparemment qui préconise, en tout cas, de faire 10 000 heures de pratique dans un seul et unique domaine. Tu veux devenir bon en vidéo ? Fais 10 000 heures de vidéo. Tu veux devenir bon en photo ? Fais 10 000 heures de photo. Alors évidemment, il y a des nuances. Je te dis pas de faire 10 000 heures d'une chose pour devenir très bon, mais en tout cas, quand j'ai commencé, je me suis dit, quelle est la meilleure façon de devenir excellent en vidéo ? C'est de faire une vidéo par jour. Et ce défi-là, c'est un truc que je conseille à énormément de personnes, à tous ceux qui veulent progresser très rapidement. Pas en tout cas, enfin pas forcément sur YouTube, tu le verras juste après avec l'anecdote, mais qui veulent progresser en matière de création. Moi, comment j'ai fait pour être aussi à l'espace caméra ? Comment j'ai fait pour parler aussi bien ? Alors qu'avant, j'étais très timide, alors qu'avant, j'étais pas du tout à l'aise, je savais pas du tout m'exprimer devant une caméra. Bah tout simplement, j'ai fait un tas de vidéos. J'ai fait 400 vidéos, donc y'a pas de secret en réalité. Donc quand j'ai commencé sur YouTube, je me suis lancé le défi comme ça, de faire une vidéo par jour. Au début, c'était cool, tu vois. Je me suis lancé, j'ai eu énormément de vues les deux premiers jours. Je crois que j'ai eu pas loin de 1000 ou 1500 vues sur les deux ou trois premières vidéos que j'ai tournées. C'est normal, c'est le début, c'est l'engouement. T'en parles à tes potes, à ta famille, à tes machins, tout le monde regarde. Et plus j'avançais, donc petit à petit, jour après jour, semaine après semaine, moins y'avait de monde en réalité, parce que l'engouement était parti et il restait uniquement les personnes vraiment intéressées par mon contenu. Donc je commençais à publier une vidéo par jour et pour te donner l'anecdote, le jour où j'ai publié ma 107ème vidéo. Donc dis-toi bien, imagine-toi bien 107 vidéos. On parle pas là de 107 posts Instagram, on parle pas de 107 statuts Facebook, on parle pas de 107 tweets. Je te parle pas d'une chose que tu tapes en moins de 3 minutes ou en moins de 5 minutes et que tu publies. Moi je te parle d'une vidéo, il faut trouver l'endroit, il faut aller tourner la vidéo, il faut la monter, il faut la mettre en ligne. Donc c'est plusieurs heures, une, deux, trois heures selon la vidéo, que tu publies ou que tu réalises chaque jour. Et moi j'ai fait ça pendant 107 jours d'affilée, enfin j'ai continué après, mais en fait le 107ème jour pour moi, ça a été un jour extrêmement marquant dans ma vie. Un jour qui je pense a été le point de bascule vers ma réussite. C'est que le jour où j'ai publié ma 107ème vidéo, j'ai eu et j'ai récolté uniquement 16 vues. 107 vidéos, 16 vues. Imagine-toi un petit peu un instant, pendant plus de 3 mois, pendant 3 mois et demi, tu publies une vidéo par jour. Tu montes, tu tournes, tu mets en ligne tous les jours une vidéo, t'en fais la promotion. Tous les jours tu te bats, tous les jours tu crées du contenu pour avoir un résultat. Et à la fin des 3 mois, à la fin des 107 vidéos, tu mets en ligne ta vidéo, t'es super content, et là tu vois que t'as 16 vues. Et encore, sur tes 16 vues, t'as les 2 ou 3 fois où t'es allé voir ta vidéo, donc tes propres vues à toi, t'as 2 ou 3 amis à toi, donc en réalité, il y a quoi ? Il y a peut-être 5 ou 6 personnes qui ont regardé ta vidéo après 107 publications. Et ce jour-là, je me suis posé la question, je me suis dit, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je continue ? Est-ce que j'arrête ? Est-ce qu'au final, je dois tout mettre à la poubelle parce que ça sert à rien ? 3 mois après m'être lancé, 107 vidéos plus tard, il n'y a que 5 ou 6 personnes en réalité qui me regardent. Et ce jour-là, j'ai pris la décision de continuer, mais de continuer de la bonne façon. C'est-à-dire que je me suis remis en question, je me suis interrogé tout seul, je me suis dit, pourquoi est-ce que les gens ne restent pas ? Pourquoi est-ce que les gens vont et viennent voir mes vidéos ? Parce que j'avais des vidéos qui faisaient 20, 30, 40, 50, 60, voire 100 vues parfois. Les vues ne manquaient pas, mais qu'est-ce qui faisait en fait que les gens ne restaient pas sur mon contenu ? Qu'est-ce qui fait que les gens venaient voir mes vidéos, mais ne restaient pas, ne s'abonnaient pas ? C'est tout simplement que je n'étais pas moi-même. C'est tout simplement que le contenu que je proposais, ce n'était pas le mien. Ce n'était pas un contenu qui me plaisait, ce n'était pas des thématiques qui me plaisaient réellement. Et encore pire, ce n'était pas des contenus sur lesquels j'avais une expérience, une expertise, et ce n'était pas du tout des contenus sur lesquels j'apportais une réelle valeur. Donc ce message aujourd'hui, ou plutôt cette anecdote, j'aimerais que tu l'avois de deux façons. La première façon, c'est que tu dois revoir sans cesse ton travail. Si tu n'as pas de résultat aujourd'hui, peu importe, peut-être que tu as 500 abonnés et que tu trouves que ce n'est pas assez. Si tu n'as pas de résultat aujourd'hui, remets-toi en question. Est-ce que j'apporte suffisamment de valeur à mon audience ? Est-ce que je suis suffisamment moi-même dans mes contenus ? Ou est-ce que je prends le contenu des autres ? Est-ce que dès que je vois la vidéo d'un mec, je m'amuse à la copier ? Est-ce que dès que je vois un sujet traîné sur Internet, je m'amuse à prendre tout ce qu'il y a dans cet article, à le retranscrire sous forme de vidéo et à publier ça sur YouTube ? Je te garantis que le jour où tu vas commencer c'est à créer ton contenu à toi, le contenu qui t'appartient, le contenu non pas des autres, non pas des autres personnes, non pas la voix et les valeurs des autres personnes qui créent dans la même thématique que toi, mais ta propre voix à toi, ton propre contenu à toi. Je t'assure que le jour où tu vas commencer à faire ça, il y aura un réel shift dans ta création de contenu, il y aura un réel shift dans ton business pour la simple et bonne raison que les gens vont commencer à te suivre pour ton contenu mais surtout pour qui tu es. Et la deuxième chose que j'aimerais que tu comprennes, à ton avis, c'est quoi ? C'est qu'il ne faut jamais abandonner. Peu importe les résultats que tu as aujourd'hui, peu importe le nombre de personnes qui regardent tes vidéos, remets-toi sans cesse en question. Continue tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours à créer et regarde moi où j'en suis aujourd'hui. Certains diront que j'ai de la chance, certains diront que je suis tombé sur la vidéo, sur le contenu, sur le moment parfait pour faire décoller ma chaîne. Mais les chiffres, ils sont où ? Les chiffres, ils sont quand même que j'ai publié 400 vidéos sur YouTube. Est-ce que tu penses qu'en publiant 400 vidéos sur YouTube, tu laisses une place à la chance ? Moi, je ne pense pas. Je pense que si tu continues tous les jours à créer quoi qu'il arrive, peu importe le nombre de vues que tu as, peu importe le nombre de personnes qui regardent tes blogs, tes articles, tes vidéos, tes podcasts, peu importe le nombre de personnes qui te suivent au quotidien, si tu te concentres sur une seule et unique chose, créer du contenu que tu aimes parce que tu aimes ça, je te garantis, peut-être pas maintenant, peut-être pas dans un mois, peut-être pas dans deux mois, mais que sur le long terme, tu vas réussir. Je te garantis qu'au bout d'un moment, à force de créer du contenu, tu vas trouver ta voix, tu vas trouver qui tu es, tu vas trouver la vraie valeur que tu vas apporter au monde, tu vas créer du contenu parce que tu aimes ça et forcément qu'au bout d'un moment, ça va apporter des résultats et ça va te mener quelque part. Si tu n'as pas vu ma dernière vidéo sur les process, je te la mets juste ici parce que j'aimerais te parler de l'importance en fait ou plutôt dans la vidéo, je te parle de l'importance d'aimer ce que tu fais tous les jours. Et cette importance, elle se retranscrit dans mon anecdote aujourd'hui parce que quoi qu'il arrive, j'ai continué à créer du contenu tous les jours, j'ai continué tous les jours à publier ma vidéo parce que j'aimais ça, parce que j'aimais créer du contenu, parce que j'aimais faire des vidéos et malgré le fait qu'au bout de 107 vidéos, je n'avais que 16 vues, je n'ai pas arrêté et voilà où est-ce que j'en suis aujourd'hui. Donc n'hésite pas juste en dessous dans les commentaires à me dire ce que tu penses de ce nouveau format d'anecdote. Je te prépare plein d'autres trucs sur mes erreurs, sur des trucs un petit peu marrants aussi que j'ai vécu à l'étranger. Enfin bref, je pense que c'est intéressant quand même que je te partage mes expériences, que je te partage des contenus qui sortent un petit peu du cadre de la valeur ajoutée, qui sortent un petit peu du cadre des conseils et des astuces et plutôt des contenus dans lesquels je te partage en fait une réelle expérience que j'ai vécu pour que tu puisses t'inspirer, t'en motiver et surtout ne jamais abandonner. Donc j'espère que la vidéo t'a plu. Je te dis à très vite pour un nouveau contenu. Ciao ! Sous-titrage ST' 501